L'arène est prête ! Oh là là ! On va absolument faire tirer les deux ! Oh ! Bonjour ! Bienvenue à l'arène ! Bienvenue dans un des hauts lieux de l'histoire de la pétanque. Ce petit bourg des Hautes-Alpes a vu passer ici tous les grands champions de l'histoire du jeu. Ce concours à pétanque qui dure depuis 70 ans il a maintenant il a maintenant toujours lieu ici en septembre au début de l'automne et avec toujours la même ferveur le même enthousiasme de la part des habitants du pays. On va vous proposer à présent un 16ème de finale entre Maïron Baudino et Jacques Molinas des joueurs qu'on connaît bien et si ce n'est pas votre cas qu'on va vous présenter en détail tout au long de cette rencontre qui commence à l'instant avec Elie Winterstein à la manoeuvre. Et bien il n'y a vraiment que le meilleur gagne Pierre. Exactement. Elie Winterstein c'est un joueur extrêmement aguerri des Alpes-Maritimes on l'a vu de toutes les campagnes même récemment du Casse de Nice il a été il a été dans toutes les compétitions par club et puis aussi c'est un pointeur qu'on aime bien qu'on aime bien employer à haut niveau sur le circuit national et c'est le cas aujourd'hui il accompagne c'est Maïron Modino et Joseph Ribas Jiménez ce sont ces joueurs-là qui ont commencé la main ils sont opposés à Louis Molinas Jacques Molinas et Patrick avec Peluzuelo et c'est Louis Molinas à la manœuvre ce garçon on l'a vu il y a deux ans en quart de finale du Mondial la Marseillaise et un concours que connaît bien aussi Jacques Molinas puisque lui il a disputé deux demi-finales du Mondial et on joue à 8m10 cette première main Jacques Molinas c'est le frère de Mamour et de Ben une famille extraordinaire qui a donné énormément de grands champions à la pétanque même sur la génération actuelle avec Tyson avec Adémane Mikey et on retrouve ce terrain de la place désert ici à à l'araigne on aura l'occasion de vous en parler mais vous allez voir que alors on est en 6ème de finale ça veut dire que c'est des équipes qui ont déjà gagné deux parties après les poules pour la plupart donc forcément peut-être un peu plus aguerri mais c'est genre ces données extrêmement dures je pensais que ah ben voilà tiens on avait on a on va vraiment commencer les choses sérieuses à la main suivante puisque ce bouchon est sorti et je disais à l'instant que effectivement c'est c'est donné ces frappes sur cette place c'est tiens on serait conseillé à tous les fabricants là de venir essayer leur boule ici pour voir leur qualité d'un tir bon c'est c'est vraiment une épreuve pour tous les pointeurs alors en plus alors en plus les choses n'étaient pas assez compliquées avec ces frappes qui sont extrêmement dures avec ces ces trajets sur le terrain qui sont un petit peu aléatoires en plus il y a un côté où ça monte et un côté où ça descend et là on est du côté où ça descend et pour l'instant on n'a pas beaucoup de pointeurs qui ont bien bien maîtrisé le le jeu ben non parce que si on fait rouler alors si on envoie la descente on est un petit peu fou et puis si on fait rouler ben il faut traverser il faut quand même un petit peu pousser la boule puisqu'il faut traverser toute cette place voilà ça il l'a négocié parfaitement Mitterstein ça c'est un très beau point sur ce terrain on en a vu se casser les dents très souvent là depuis le début de la journée ah ben un petit peu d'aide on n'est pas refusé quand on est un petit peu long on a gagné le point Pelozolo qui est licencié comme comme Jacques Molinas à Rémusa alors ça fait jouer mais vous l'avez vu maintenant le premier point de Mitterstein n'est plus du tout compétitif la boule se trouve à 1m20 du but ça c'est quasi parfait et voilà encore une boule qui a désobéi elle a joué vraiment face au bouchon et elle est sortie on peut peut-être tirer sur cette boule mais tu perds encore ? mais tu perds, tu perds ? tu fais quoi ? il y a bien celui-là il faut espérer que ça se passe bien c'est bien c'est bien celui-là non ? c'est le jeu c'est le jeu il peut faire coup double ou alors ça c'est fort hein ? je ne sais pas je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose si ça fait jouer effectivement mais maintenant cette boule elle est dégagée on peut tirer et on va défendre un très très beau point du côté de Molinas alors c'est arraché mais ça compte et Riba va tirer alors lui on le connait bien aussi dans les Alpes-Maritimes il l'a accompagné longtemps sur le circuit des nationaux Pierre Morel c'est un joueur très gros compétiteur un joueur aguerri ben voilà c'est confirmé bel avantage de boule pour Molinas mais deux très bons points oulala ça fait fort on l'a vu tout de suite j'ai l'impression qu'il jouait aux côtés de Dylan Rocher dans sa première saison à Levard alors est-ce qu'elle s'est arrêtée à temps ? je ne suis pas sûre hein ? apparemment on prend le point oui alors boule à boule mais on défend deux points pour Riba Jimenez et s'il a le bonheur de frapper il sera quand même en bonne position enfin en position favorable pour marquer voilà c'est fait deux sur deux dans la même oulala oulala ça enlève le tout voilà c'est très très dur on l'a dit hein il faut vraiment bien maîtriser l'envoi bon deux premiers points qui sont marqués dans cette partie pour Modino 2 à 0 on va jouer la troisième men un brûle un truc un truc c'est ce qui se dit qu'on a trop qu'on a trop c'est ça même peu de cette partie 9,20 mètres pour cette troisième mène. Ah, c'est parfait. Un peu trop parfait même, parce que je préfère démarrer le but. Mais bon, on n'est jamais désolé de faire ce genre de point. On est en première partie après l'équipe 54, entre l'équipe 10 et l'équipe 58. L'équipe 54, entre l'équipe 10 et l'équipe 58. C'est pratiquement la même. Il a déjà approvosé le terrain, Winterstein. Cette fois, ça ne suffira pas. Et attention, parce qu'il y a une toute petite boule d'avance pour l'équipe en rouge, mais on sait qu'on aime beaucoup tirer dans cette équipe en rouge. et qu'on fait également beaucoup de carreaux. Celle-là, on ne tirera pas dessus. Pas tout de suite, ni moins. Mais ça, c'est plutôt bien joué à nouveau. Donc, le soir, dessin sur l'araigne et la fraîcheur aussi. Je vois beaucoup de spectateurs qui sont venus avec une petite peau l'air. Donc, j'imagine que c'est à ça qu'il faut s'attendre. Oui, on en voit encore en tee-shirt. Il a perdu le point Péloz-Belon. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Décidément, il est adepte aux casquettes, pour l'instant. Quand il va régler la visée, attention. C'est quand même un terrain où il faut vraiment bien tirer pour faire des carreaux. On n'en voit pas tant que ça. Ouh là là, elle est longue celle-là aussi. Le point est toujours rouge. Deux boules de rajout pour essayer encore d'augmenter l'avantage. Sans problème. Et bien voilà, c'est fait. 5-0 pour Bodino. On attend la réaction de Molinas. Il n'y a pas de vibration, il y en a aussi ici à Laragne. On sent beaucoup d'intérêt, beaucoup de ferveur dans ce public des Hautes-Alpes. On aime la pétanque ici. Et on l'aime depuis très longtemps. C'est frappé et c'est cadré. C'est plein comme un neuf. Autour là, on est sur deux, voire trois rangées des fois derrière les barrières. Les deux tribunes et trois tribunes sont pleines. Je m'aime du monde sur la petite tribune qui sera réservée aux very important personalities demain. Ah oui, parce que c'est l'événement de l'année ici. Je ne connais pas le carnet culturel ou sportif de Laragne. Mais je pense que le plus grand événement de l'année, c'est ça. C'est cette semaine bouliste. Et on le voit d'ailleurs en regardant tout autour des Jeux. Et notamment en regardant la liste des partenaires de cette semaine bouliste. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est tout le monde, je pense, tient à associer son image ici, à Laragne, à cette semaine bouliste. Criterium, comme on dit ici. Qui se terminera par du Jeu Provençal avec un national. Au début de vendredi, sur trois jours. Ah oui, qui est aussi un des plus bons nationaux de l'année. Avec toutes les stars de la discipline. Je me rappelle avoir vu ici, dans une rue, il y avait une rue qu'on appelait la rue de la Sautée. Et qui était une rue qui était entièrement consacrée à une Sautée aux Jeux Provençal. Louis Moninas, il est plutôt bien dans sa partie au tir. Donc peut-être le petit bonus du carreau. Mais comme tu l'as dit, faire des carreaux sur ce terrain, il faut vraiment très bien tirer. En tout cas, il a poussé les boules. Ah, le but a un petit peu bougé là. Donc on va voir ça avec le maître. Le point est resté au gris. Trois boules à trois. Et là, il n'y a plus de problème. Elle a dérivé cette roule. Elle revient un petit peu, mais peut-être qu'il n'y a plus qu'un point. Il y en a certainement deux quand même. Non. Il n'y a plus qu'un point. Ça ne suffira pas encore une fois conquérir la marque. Il n'y a plus qu'un point. Ça, c'est un carreau. Ça, c'est un carreau. Je vous remercie. Oh là 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 ! Cette accélération de Baudino ! Trois ou quatre ? Je pense qu'il y en a quatre peut-être. On va voir. Temps de confirmation. En tout cas, les rouges sont en train de se mettre hors de portée. C'est bien ça, c'est bien quatre points. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain pour l'instant, Pierre. Et pourtant, on voit quand même une partie plutôt belle de Louis Molinas. Mais il n'est pas trop épaulé, le jeune joueur. Récemment vainqueur du National d'Aubona. Et oui, quand on est envoyé systématiquement d'entrée au tir, il y a un moment, c'est dur, ça craque. Parce que quand même, il y a beaucoup, beaucoup tiré jusqu'à présent, avec succès. C'est un dossier... Il n'a pas manqué beaucoup de poules, très peu même, Louis Molinas. Molinas qui porte le nom de son grand-père, le grand Louis. Merci. 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 On va faire un tir, s'il vous plaît, merci. Bien tiré, ça, bravo. La magie, Rombodino, et le temps marche. J'ai l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Ah oui, parce que c'est quand même la boule seule qui était vraiment sur le but. Rombodino, vous vous en rappelez, qui a disputé la finale du championnat de France cette année. Compagnie de Bonnetto et de Montoro, mais qui a aussi, l'an dernier, gagné le Mondial. La Marseillaise, il a été champion de France, il a été champion d'Europe Espoir. Rombodino, c'est un joueur qui gravit lentement, mais sûrement, toutes les marches qui mènent au sommet. On le souhaite. On lui souhaite de les gravir jusqu'au bout, je voulais dire. Et là, forcément, on va se poser des questions. On pointe, je le gagne, il fait carreau. Tape-le ! Tu la tapes, Jacques. Déjà, la gagne, tu la casses. Normalement. Allez, un petit effort. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment... Vous le voyez, il prend la chance avec bonne humeur. Patrick Pelozuelo, mais... En cette partie, je crois qu'il... Il a compris que... La marche était un petit peu haute. Et qu'elle était trop, trop mal engagée. Alors évidemment, on va continuer à jouer. Ça va. Mais... Avec le point frappant et trois bouls en main, c'est Baudino qui est bien placé. Ah, il avait trop, trop voulu faire un carreau. Emmanuel Baudino, il savait qu'avec deux carreaux, il avait... Avec deux carreaux, il avait gagné. Mais là, maintenant, il va falloir... Ne plus manquer, frapper double, hein, pour... Pour marquer, tout simplement. ... Un petit peu aussi, un peu moins, mais... On a essayé de coller quelque chose. On ne peut plus tirer en plus là. Parce qu'on n'a plus de droit de tirer à présent. Il a peut-être économisé un deuxième point Jiménez. Et bon, sur une mène où ils pouvaient perdre, Jacques Molinas peut en faire deux. C'est vraiment un minopole à faire. Surtout, ça leur permet d'ouvrir le compteur. On sait, c'est toujours difficile quand on est malmené avec zéro point. Il y en a des souvenirs sur ces jeux ici, sur cette place à Laragne. Il y en a à la pelle. Parce que, qui n'a pas un jour... Enfin, du moins, dans l'ancienne génération, qui n'a pas un jour fait le pèlerinage ici pour rejoindre ces jeux là, où ont joué tous les grands joueurs de l'histoire de la pétanque, et surtout les joueurs du Sud-Est. quand on regarde le palmarès de Laragne. C'est vraiment une piste aux étoiles qu'on parcourt. Il y a deux petits points qui vont faire du bien à l'équipe Molinas. Est-ce que ça va être un petit déclic pour rivaliser un petit peu avec cette équipe en rouge ? Pour l'instant, on ne voit pas trop trop comment, mais bon, ne sait-on jamais. En plus, on joue très court. 6,10 mètres. Et là, forcément... Il n'a pas besoin de forcer. Mairon Bonino, là, il dépose des boules littéralement. Il était parti pour une telle Pellos Velo, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Il faut répliquer. Voilà la réplique ! C'est magnifique ! On aurait pu répliquer, mais on a choisi le point. Là, vous l'avez un tout petit peu derrière. Et puis... Einstein, il a très bien pointé jusqu'à présent. Je n'aurais rien dû dire. Ce sont des points qui se perdent deux fois sur trois sur ce jeu-là. C'est un petit peu dommage qu'on ait choisi de tirer. Enfin, là où est l'homme ? C'est bon. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à regarder ces images. et vous êtes nombreux dans le monde entier. Le décalage horaire, certainement. On ne connaît pas avec Pataya, mais... Ah, c'est bien tiré ! Ah, c'est bien tiré ! C'est bien tiré ! C'est bien tiré ! Bah écoutez... Il tape ! Il tape ! C'est ce que je suis en train de dire. C'est que si on manque, il fait carreau, on a perdu. Et si on pointe, on ne peut pas se caler à la boule ? On ne peut pas se caler à la boule, là, en pointant ? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin, il peut faire carreau aussi. Je tape, là, c'est bien. Oui, mais après, il faut qu'il passe de carreau. Allez, vas-y, vas-y ! Allez ! Il est chaud, Louis Molinas ! Il veut les rendre dans les carreaux. C'était bien essayé, en tout cas. Un petit peu haut. Ils ont pris un risque, Louis Molinas en tirant. Parce que maintenant... Ouh là là ! Ce carreau de Riba, c'est trois points au sol. Ça sera, dans quelques instants, carreau gagné pour Winterstein. À moins qu'on décide de tirer et d'enlever la gamme. Et bien voilà. C'est en place. Carreau gagné. Simplement... Pas seulement Carreau. Simplement en faisant passer, il a gagné, Elie Winterstein. Et... Est-ce que ça suffira ? Il y a deux points au sol. Peut-être trois. On va voir. En tout cas... Ça n'est pas gagné. Il a... Il était bien droit. Juste un petit peu court. C'est ça. C'est ça. C'est sa première boulot de tir à Elie Winterstein. Il a fait marquer son équipe. Qui continue sa progression. Alors, deux ou trois. On va le savoir tout de suite. Là, ça sera deux points. Ils ne sont pas sortis d'affaire encore. Même s'ils ont échappé au pire dans cette mène. Ils sont loin d'être sortis d'affaire. à 2 à 11. Face à une équipe qui tire aussi bien. Qui pointe aussi bien. Ça va être compliqué. 11 à 2 pour Bodino. On va jouer la 7ème mène. Et on joue à 6m50. quand il fait sa partie. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le problème ne vient pas du tireur. C'est bon. Il faut que tu dis. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. elle ne volait pas celle-là, celle-là a eu le mérite de bien se donner mais en tout cas on a pris la boule de retard du côté de Molinas et c'est Bodilon qui partirait on fait deux points au sol, 13 par terre pour Bodilon bonjour frère Lapert qui nous ont accueilli magnifiquement à Bastia récemment qui nous ont permis de nous proposer de belles images de leur internationale Pierre-Olympiarty alors il a tout essayé Pelozullo, il espère maintenant qu'il va avoir un contre-but parce qu'il en a besoin le contre-but et le contre à la boule, le point est toujours à Pelozullo ça change de tout, parce que 3 boules à 2, le point sur le tapis pour avoir le bruit il est peut-être resté court, attention non, non, c'est gagné ah non, on va mesurer, c'est ça un petit doute un petit doute un petit doute un peu un peu un peu un peu un peu Il n'y a plus juste que prévu, ce point. Je te jure, je le vois gros. Tu vois gros à eux, moi ? Le vois gros à eux ? 74,5,2 et là-bas pareil. C'est parti. 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 Elle ne reviendra pas. On a toujours trop peur de cette boule qui sont devant en plein jeu et on entend souvent dire qu'il faut pointer en face pour passer à côté. il a pointé à côté mais il est passé à côté aussi. Déjà on l'a vu sur ce jeu, parfois même les boules jouaient bien droit au bouchon, arrivent un petit peu à bavard, au tribord et là on a raison, on a raison de galer. Tu peux la taper comme il faut là. Attends, il est en haut le poing ? Allez Louis, petit effort, rattrape-moi. Ça c'était vraiment un contre improvable et plus qu'improvable, il l'a pris quand même Louis Molinas. Le point est au petit recul de Maïron Bodinou. Il y en a peut-être deux. Il y en a deux, c'est sûr, ça veut dire qu'on a juste à tirer. Et voilà, boule d'avance et au défendre, tout simplement, la gagne. Il suffira de frapper chaque fois. Si je peux m'assumer, moi aussi. Et bien ça fait. Toujours 13 au sol pour l'équipe rouge. Ils ont même droit à un joker parce que 3 boules à 2. C'est vrai. C'est Riba Jimenez qui peut peut-être finir tout seul. Ah non, il va falloir encore tirer. On donne une possibilité de gagner à Winterstein. Il faut frapper là. C'est vrai. C'est une petite bise. Il en devait des patins. Louis Molinas, Jacques Molinas et Patrick Pédozulou parce que maintenant, ils ne peuvent plus perdre et ils peuvent marquer. Ils sont en train de regarder s'il a gagné ou perdu. Ils ont vu le regarder comme maître, à mon avis. Arbitre ! Ça n'est rien. Arbitre ! Ah ! Ça n'est rien. Ça n'est rien. Ça n'est rien. Tu ne le mets pas, c'est pas grave. Il ne touche pas le bouchon. En marque, c'est bien. Moi, je l'ai envoyé par là. Il ne manque pas d'arbitre autour du jeu. J'ai aperçu Dominique Le Botts, l'arbitre international qui préside à l'arbitrage de ce critérium de la Ragne. Ça sera un point. Un point, mais on grappille. On a joué cinq bouts, là, du côté des gris. Seulement quatre du côté des rouges. Donc la différence est là. Un petit point. C'est souvent mathématique, la pétante. Et en tout cas, c'est la troisième main consécutive qu'on marque du côté d'équipe Molinas. C'est bon, c'est bon pour la confiance. Avec un jeu à 6m60 pour cette huitième main. 11 à 5 pour Baudino. Il prend son temps. D'abord parce qu'on tire sur le jeu voisin aussi. Parce que quand ça joue prêt, qu'on est sollicité dès la première boule, il faut faire passer. Parce que sinon, ça peut être ensuite l'arroseur arrosé. C'est bien. Ça n'a l'air de rien ces mains entre 6 et 7 mètres. Mais ce sont les mains où il y a souvent un petit peu de pression pour les tireurs. Parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas le droit de simplement chiquer. C'est ce que Marco Foyo aime appeler la main du cœur. La Bible. La Bible. La Bible. Merci. Alors, 100% pour l'instant des deux côtés, 3 boules à 3, et on défend 2 points, c'est-à-dire on défend la gagne du côté de Bodino. Oh là là là, alors ça va ! Il l'a jouée certainement un petit peu trop facile, celle-ci. Et même dans la montée, il s'est fait piéger, et il est parti. Alors, est-ce qu'il en a coupé un ? Alléluia ! C'est la mouchonne, là. Ça fait toujours plaisir Stéphane. Tout à fait Pierre, mais je pense que c'est à toi qui ai le pensé, certainement aussi. Et bien c'est fini. Et bien c'est fini. Ce n'est pas les dernières boules. C'est terminé. On connaît le vainqueur de cette partie et puis l'équipe qui va être en huitième de finale demain matin. C'est celle de Maïron Bodino, Eli Winterstein et Joseph Jiménez. Ils sont là, ils nous ont montré une belle partie. Une partie où finalement, il n'y a pas eu vraiment, vraiment de suspense Stéphane. Quand on démarre à 9 à 0, Pierre, c'est quand même assez difficile. Surtout le rendement de cette équipe en rouge. Bodino, Jiménez et Winterstein. Et vraiment, ils ont été parfaits. Il y a eu une petite peste de régime pendant trois ménes. Ou peut-être l'équipe à Molinas, il y a peut-être un petit peu cru. Mais bon, je pense qu'ils savaient que la marche était un petit peu haute. Et on l'a vu sur cette dernière mène avec cette boule, je pense, jouer un petit peu facilement de Molinas. Et puis ensuite, ce tir au but un peu à la désespérée. Non, les meilleurs ont gagné sans hésitation, Pierre. Et donc, deux joueurs de la partie, le nominé et… Eh bien, le nominé. Alors, il y a trois nominés, bien sûr. Lequel va l'emporter. On a vu une très très belle triplette. Vraiment, Winterstein au point. Les petits carreaux de Riba en milieu de partie. Et puis, un Bodino qui a été assez performant. Peut-être une petite mention à Maïron Bodino, Pierre. Très bien. C'était le joueur de la partie, Maïron Bodino. On le retrouvera demain à huitième de finale du Critérium de Laragne. On a passé une belle journée ici dans les Hautes-Alpes. On vous retrouve demain matin à 9h pour les huitièmes de finale. Avec, évidemment, beaucoup de favoris encore là. Et puis, de belles parties en perspective. Ça se passera toujours devant la Web TV ou liste de notes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...